Avant que la vidéo commence, sachez qu'elle repose sur le travail de MKBHD qui a réalisé une sorte de blind test photo de smartphone. Je vous conseille de faire le test de votre côté tranquillement sur sa vidéo, puis de revenir ici, évidemment. Elle est en description, la bise. Bonsoir ! Aujourd'hui nous allons faire un blind test façon techporn grâce au travail de MKBHD. MKBHD, M... Grâce à Marques. Il a pris les 5 meilleurs smartphones du moment en photo, à savoir d'après la miniature l'iPhone 7, le Samsung Galaxy S8, le Google Pixel, le OnePlus 3T je pense, et le LG G6. Il a pris les mêmes photos avec chaque appareil et on doit choisir celle qu'on préfère. Évidemment je parle pas de côté artistique mais de qualité. Je préfère parler de préférence plutôt que de qualité brute parce que je suis convaincu que c'est une question de goût en fait. Je suis persuadé que tu choisiras pas les mêmes que moi, par contre quels que soient les goûts, personne ne valide cette coupe. Personne. Alors, MKBHD. Faut que je mette mes écouteurs. T'as gueule ! Oui j'ai toujours pas acheté les airpods. Est-ce que je le vis mal ? Oui. Est-ce que je vais craquer avec les 10 000 photos par jour que vous m'envoyez en me disant Hey ! Regarde j'ai les airpods. C'est probable. Allez go. ABCDE donc il faudra que je le note à chaque fois je pense. Ok, la première photo, elle est pas dégueu, elle est un peu flat. Ah celle-là elle est très contrastée hein. Alors, attends, faut que je note. Putain c'est difficile. La A, je pense qu'on la dégage, elle est un peu trop fade. Filtre bleuté un peu. Là celle-ci elle l'a pas mal. Ok, on dégage la A, on dégage la D. Putain, c'est difficile hein. Ok, A, C, D ça dégage, ça se joue entre la B et la E. Je dirais la B, moi je dirais la B. Le but c'est pas de trouver quel est l'iPhone, quel est le machin etc, c'est juste de dire laquelle vous préférez. Ok, ça dégage. Petite Tesla, on se met bien Marques. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte en fait sur les photos. Ok, alors moi je dégagerais bien la B parce qu'elle a ce filtre encore un peu bleuté. Euh, j'aime bien la D, j'aime bien la E. Je dégage la B et la C. C'est compliqué ! La C elle a pas mal de détails quand même. Ah non, je dégage la E. La E on perd en détails je trouve, on perd en couleurs. J'ai dégagé la B, la D et la E. Moi celle-ci je dirais la C. Allez, la C. Oh, ça j'aime pas du tout. Celle-là elle est jolie. Alors E ça dégage, D ça dégage, A ça dégage. Là c'est clairement, là clairement la C. La B pouvait concurrencer, mais clairement là c'est la C. Ok, il montre son matos. Et je ne parle pas de... Rah, c'est compliqué là-dessus ! En fait voilà, c'est vraiment, ça dépend des situations. Il y a des situations sur lesquelles c'est hyper difficile de trouver un vainqueur en fait. Parce qu'elles sont toutes très bonnes globalement. La D elle est fade, elle est très flat. Rien n'est dégueu là clairement, rien n'est à jeter. On dégage la E parce que je trouve qu'elle perd du détail. Je dégagerais bien la C et je dirais la A. La A me semble bien colorée, elle me semble cool. B, C, C, A. Je tiens juste à préciser un truc, je ne suis pas du tout un pro en photo. C'est un point de vue consommateur. Oh, ça c'est dégueulasse ! Ah non, ça c'est sale. La B ça dégage. La B il y a trop d'ombre, trop de couleurs. La E c'est affreux. Je ne sais pas quel smartphone fait ça. J'ai peur du résultat à chaque fois. Je suis tellement tout le temps en train de dire oui, non mais moi l'iPhone il me convient vachement pour la photo, etc. que j'ai peur de dégager toutes les photos de l'iPhone à chaque fois. C'est possible, c'est complètement possible. J'en sais rien. E ça dégage. La C ça dégage. La B ça dégage. La C elle est pas trop dégueulée non plus. A ça dégage. B ça dégage. D ça dégage. E ça dégage. Je dirais la C au final, je pensais pas mais je dirais la C. Ça se joue entre la C et la D mais non, la C. Je préfère souvent la C. Ça va vous suivez ? Non, la D ça dégage. Ok, la D ça dégage. La E c'est un peu trop sombre. La C elle est pas mal. La B ça dégage. La C. C'est tout le temps la C, c'est impressionnant. La A j'ai l'impression. Il y a toujours ce filtre un peu bleuté que j'aime pas. La C ça me semble pas très neutre au niveau des couleurs. Mais c'est ce qui me semble être le plus juste. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense que je dégagerais la C, la E, la B, la A. Je garderais la D moi. Moi je garderais la D. Je marche vraiment par élimination parce que clairement elles sont toutes de bonne qualité en fait. Donc je dégage celle que j'aime le moins et je garde la D pour cette fois. Alors la E est bien par contre au niveau du HDR, de la double luminosité. C'était un peu compliqué. La B. Putain. Je dégage la A. On dirait qu'il y a un filtre Instagram dessus. Je dégage la D. Je dégage la C. Ça se joue entre la B et la E. Elle est très contrastée. J'aime bien la E parce que c'est un peu flat. Mais je vais garder. Je vais garder la B. Ah putain. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Faites le parce que c'est vraiment super dur. Allez, je garde la B. Ok, c'est terminé. Donc moi je suis à B, C, C, A, C, C, D, B. Moi je me stresse un peu. Je me dis putain. C'est possible que j'ai jamais choisi l'iPhone. C'est complètement possible. J'ai un peu peur du résultat. Pas parce que ça me ferait chier en me disant Ouais, au final l'iPhone c'est de la merde. Je sais rien que moi c'est le téléphone qui me convient. Et il peut être dépassé sur des sujets. Notamment sur la photo. Le Galaxy S8, la caméra arrière du moins. Et excellente. Ça me ferait plus chier parce que je sais que je vais me faire chambrer. Je sais que dans les commentaires vous allez être là. Et vous allez me le ressortir pendant 10 ans. Donc je prends un très gros risque là. J'espère que vous en êtes conscients. And this is the phone you picked. Nooooon. Ah je suis choqué. Ah le bâtard. L'enfoiré. En fait, à chaque photo c'était le même téléphone. Je pensais qu'il avait mélangé. C'était le même téléphone à chaque fois. Ok. Alors. Ah le bâtard. Oh putain. J'ai très peu choisi l'iPhone. J'ai très très peu choisi l'iPhone. Alors. Dans l'ordre. Galaxy S8. Google Pixel XL. Google Pixel XL. OnePlus 3T. Google Pixel XL. Google Pixel XL. iPhone 7 Plus. Et Samsung Galaxy S8. Alors j'ai choisi déjà plus de fois le Galaxy S8 que l'iPhone 7 Plus. Honnêtement. Je m'en doutais un peu. Je m'y attendais un peu. Par contre le Pixel XL. Putain. Je l'ai choisi 4 fois. Je l'ai choisi 4 fois. Je suis vraiment étonné parce que je savais qu'il avait une très bonne qualité. Mais je pensais pas à ce point. Et là clairement. Il fait presque l'unanimité quoi. Bon par contre le LG G6 je l'ai pas choisi une fois. Ça ça m'étonne pas trop trop. Et du coup l'iPhone 7 Plus qu'une fois pour l'avant dernière photo. Très bien. Et pour lui le Pixel XL est aussi le vainqueur comme quoi. Dites moi dans les commentaires si vous c'est pareil. Si vous êtes arrivé à la même conclusion. Ou peut-être pas du tout. Là il est en train d'expliquer un truc intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo à part si c'est pas déjà fait. Parce que déjà bah sans sa vidéo la mienne pourrait pas exister actuellement. Et je vous invite à aller la voir parce qu'il dit des trucs intéressants. Là notamment une chose. Il explique que souvent quand on regarde une photo sur internet, sur twitter, un truc comme ça. Et qu'on a affaire à une comparaison, qu'on a affaire à un choix. On choisit en fonction de qui on veut voir gagner. Et ça c'est totalement vrai. Même si on veut être objectif, on l'est jamais vraiment à 100%. C'est difficile d'être objectif. C'est très difficile d'être objectif. C'est pour ça que ce test me semblait intéressant. Et c'est pour ça que je voulais le faire sur cette chaîne. Parce que là pour le coup je savais que j'allais être 100% objectif. Et on a vu qu'au final, en effet, j'ai choisi l'iPhone 7 Plus qu'une fois. Et que le Google Pixel m'a vraiment étonné. Bon, je suis assez surpris parce que je pensais pas retirer avec un vainqueur dans cette histoire en fait. Je pensais vraiment que ça allait être assez mitigé. Et que j'allais choisir tel téléphone par là, tel téléphone par là. Et au final le Pixel XL sort en grand vainqueur je pense de cette compétition. Même si clairement on l'a vu, ça dépend des situations. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce que vous voulez de votre photo en fait. Si vous voulez qu'elle soit neutre, si vous voulez qu'elle soit contrastée, si vous aimez pas trop la saturation, etc. Ça dépend de plein de choses. Chaque constructeur est meilleur dans tel domaine, moins bon dans tel domaine. Et c'est comme ça. Cette vidéo ne va pas me faire passer sur un Pixel XL. Juste quand on me parlera de la photo du Pixel, je dirais... Oui, d'accord. En effet, OK, c'est bon. Voilà, c'est pas parce que la photo est meilleure sur tel smartphone que vous allez le choisir. Je pense que c'est vraiment pas un critère. Clairement on l'a vu, ils sont tous excellents. Bon à part le LG où moi j'aime vraiment pas du tout. Apparemment. Là c'est bon, c'est prouvé. Là on peut dire que c'est prouvé scientifiquement. Ils sont tous excellents. Certains peut-être un peu meilleurs que d'autres. Mais c'est pas clairement la photo qui va faire que vous allez choisir tel smartphone au quotidien. On passe notre temps à comparer, à dire, oui lui mais il fait ça, et lui il fait pas ça, et lui il est mieux, etc. Mais clairement c'est de la branlette. Mais la branlette c'est cool. Juste si je peux émettre une petite réserve, la caméra avant des Samsung... Je peux pas. Dites moi ce que vous en pensez, je sais que certains préfèrent, mais moi vraiment j'y arrive pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Merci à tous, c'était Léo Deuf. Culé de Google. Sous-titrage Société Radio-Canada